... Je vais présenter maintenant Hugo Jordan, notre prochain intervenant, qui est doctorant en études cinématographiques à l'école doctorale Culture et Société de l'université Gustave Eiffel, sous la direction de Marc Serizuelo. Ses travaux portent sur les œuvres de Wes Anderson, Noah Baumbach et Sofia Coppola, œuvres qu'ils qualifient de cinéma de la post-adolescence. Ses recherches visent à distinguer et à définir une tendance particulière du cinéma américain contemporain, représentée par ses trois auteurs, et à étudier la thématique du prolongement de l'adolescence au cinéma. Et elle s'inscrive dans la continuité de son mémoire de recherche consacrée à l'œuvre de Wes Anderson. Donc bonjour à tous, merci à tous. Donc cette présentation résulte pour une bonne partie d'un mémoire de recherche consacré à la famille et au temps dans l'œuvre de Wes Anderson. Donc avant de commencer, je vais juste faire un bref rappel de sa carrière, qui est maintenant riche de dix films. Wes Anderson, il est né en 1969, mais il a commencé sa carrière en 1996, avec Bottle Rocket, et elle s'étend jusqu'à aujourd'hui avec The Friend Dispatch. Il était tourné non loin d'ici à Angoulet, mais que vous avez peut-être vu. Mais pour cette présentation, je me limiterai à la première partie de sa carrière, où la problématique du manque et de l'abondance apparaît comme un élément central. Pour lancer cette présentation, j'aimerais partir de l'hypothèse suivante. Pour les personnages de ces films, l'abondance est non seulement conçue comme une réponse au manque qui les habite, mais elle devient également une manière d'organiser leurs activités, leurs rapports sociaux, et elle devient dès lors plus que ça, elle devient un programme de vie, un mode d'existence. Donc pour cette présentation, je l'étudierai dans la première partie, comment les personnages réagissent à la perte. Ce sera plutôt une étude des questions narratives. Et dans la deuxième partie, j'étudierai ce qui apparaît comme l'enjeu central de ces films, c'est-à-dire la reconstruction de la famille. Et donc là, ce sera plutôt des questions esthétiques. Donc, pour Matt Soler Zeitz, l'explosion d'une bombe atomique précède l'ouverture de chacun de ces films, qui s'ouvre tout sur les ruines de ce cataclysme. En effet, la perte est au fondement de chacun de ces récits. Dans la famille Tenenbone, c'est le père royal qui annonce à ses enfants le divorce de leurs parents, les laissant ainsi orphelins de leur rêve d'une famille unie. Dans Fantastic Mr. Fox, c'est Felicity qui annonce à son mari Foxy qu'elle est enceinte et qu'il doit en finir avec son activité de voleur, ce qui équivaut pour lui à la fin de sa jeunesse et à son entrée dans une vie domestique morne et sans joie. Dans les trois autres films, c'est la mort qui précède l'ouverture de ces récits. C'est celle de la mère du jeune Max Fischer dans Roche-Mort, ainsi que celle de Rosemary Cross, l'institutrice dont le jeune adolescent va tomber amoureux dans ce même film. Dans La vie aquatique, c'est la mort d'Esteban, le mentor du héros du film, Steve Zissou. Et dans Darjean Limited, c'est la mort du père des trois frères Whitman. Mais plus largement, il ne s'agit pas seulement de la perte d'un être aimé, mais de la perte plus large, plus diffuse, qui est celle d'un mode de vie, d'un certain rapport au monde, d'une insouciance perdue. En quelque sorte, une perte de l'enfance et de la jeunesse. La Femme Tenenbaum, La vie aquatique et Fantastique de Mr. Fox s'ouvrent tous les trois sur l'image d'un passé heureux qui s'éteint immédiatement et qui laisse ses personnages 20 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, dans un temps présent vide, et qui laisse ses personnages dans un état de nostalgie. Si Roche-Mort et le Darjean Limited nous introduisent directement au présent de la narration, l'incapacité des personnages à faire le deuil de leurs parents décédés témoignent également de leur incapacité à renoncer au passé, celui de l'enfance et de l'unité familiale. Ces événements qui précèdent la narration laissent donc que les personnages, dans un temps présent, vides et dans un état de profond deuil. Comme l'a souligné Marco Sousal, cet état de perte conduit les personnages à adopter deux attitudes entièrement opposées, soit à l'apathie, soit à l'hyperactivité. Dans son article pour Trafic, il écrit « Avant le début du film, ces personnages ont été blessés par un passé douloureux, une séparation, une mort, et les formes de leur mal-être, ainsi que les tentatives aventureuses de le surmonter, constituent le motif central de leur scénario et son premier ressort comique. Ce mal-être se manifeste essentiellement par deux types de comportements que chaque personnage incarne à sa façon, l'apathie mélancolique et un besoin compulsif d'agir, de créer. Ainsi, la perte conduit les personnages à naviguer entre deux attitudes entièrement opposées, avec d'un côté un manque d'activité et de l'autre une abondance d'activité, ce qui témoigne dans les deux cas de leur incapacité à renouer avec l'équilibre, avec une forme d'harmonie. D'un côté, on retrouve des personnages qui se retrouvent dans un état de stase existentiel, dont la vie est comme arrêtée, suspendue. Il manque alors d'une activité à laquelle consacrer leur existence, d'un but, d'une raison de vivre. C'est le cas de Margot et de Ritchie Tenenbaum, deux personnages oisifs qui sont reclus sur eux-mêmes. Margot passe ses journées dans sa salle de bain, à fumer des cigarettes et à regarder la télévision, tandis que Ritchie Tenenbaum s'écloîtrait dans la cabine de son paquebot et qu'il ne parvient pas à renouer avec une quelconque forme d'enthousiasme. Dans Hôtel Chevalier, le court-métrage qui précède à bord du D'Argent Limited, Jack Whitman reste dans sa chambre d'hôtel car il ne parvient pas à oublier sa petite amie et à sortir de sa dépression. A l'inverse, d'autres personnages vivent dans une hyperactivité permanente pour ne pas se laisser le temps de penser de sans la mélancolie. Pour eux, il s'agit alors de combler le manque par l'abondance d'activités, afin d'empêcher l'introspection, le retour sur soi. Francis Whitman impose à ses frères et à lui-même un planning complet pour chaque journée, ce qui lui permet de remplir à l'avance chaque parcelle de 100 ans, n'en laissant aucune place pour le répit et pour la mélancolie. Ce geste planificateur rappelle celui de Dignan, d'Ambra de la requête, qui présente à son ami Anthony un programme pour les 75 années à venir. Dans le même film, Anthony écrit à sa jeune sœur « Si tu te sens seul, si la maison te manque, ne reste pas inactive. Occupe-toi. La méthode marche à fond chez moi. J'ai un tout nouveau programme. Bob et moi, on se lève à 5h30 tous les matins. J'ai trois boulots. » Dans Roche-Mort, Max Fischer est membre de la quasi-totalité des clubs et associations sportives de son école, ce qui lui permet d'être constamment occupé et d'échapper à la dépression. Mais, dès lors qu'il sera en raison de son école, en raison de ses mauvaises notes, conséquence logique de ses trop nombreuses activités, il rejoint pour quelque temps le cercle des apathiques et reste enfermé chez lui, renonçant à tout projet. Chez Wes Anderson, les personnages passent d'un extrême à l'autre, de l'arrêt le plus complet au dynamisme le plus exacerbé. Leur rythme de vie varie selon leurs humeurs et leur bien-être. Pour Charles Tesson, ces deux comportements, je cite, « l'immobilisation de la vie interne et l'hyperactivité » ne sont finalement que les deux phases d'une même pièce, les deux visages de la dépression, du déséquilibre de la vie psychique. Si l'on souscrit à cette analyse, on peut également suggérer l'idée que les personnages, finalement, refusent cet état d'équilibre, cette vie régulée, normée, dans la vitesse édictée par autrui. L'équilibre, qui implique la régulation et la contrainte, renvoie pour eux, pour ces personnages de rêveurs, au quotidien, à cette vie routinière qui, loin de leur apporter l'épanouissement, provoque au contraire chez eux un grand sentiment de désillusion. Ils ne parviennent pas à se satisfaire de cette existence ordinaire, qui n'est pas à la hauteur de leur rêve d'enfant, qui se situe en deçà de leur aspiration, qui est pour eux synonyme de renoncement. Pour y échapper à cela, ils inventent des projets chimériques et extravagants, qui leur permettent de conserver un lien avec cette enfance qu'ils chérissent, et qui leur demandent un investissement de chaque instant. Le plan de maître de Foxy, la poursuite du requin jaguar de Sils-Isou, ou encore la quête spirituelle des frères Whitman, ne sont finalement que des prétextes pour faire naître une aventure qui accapara tout leur temps. Dans son livre, La part maudite, Georges Bataille distingue deux formes de consommation. La consommation proprement dite, c'est-à-dire le nécessaire pour survivre et pour maintenir l'activité productive, et les dépenses improductives, celles qui n'ont d'autres finalités que l'activité en elle-même. Partant de là, on peut alors émettre l'hypothèse selon laquelle les personnages andersoniens ne veulent se résoudre à la seule consommation proprement dite, et qu'ils ne vivent finalement que pour les dépenses improductives. Leur entreprise, en effet, ne s'en jamais menée pour atteindre un quelconque objectif, elle ne sert qu'à rendre possible la dépense pour elle-même, sans autre finalité. Les personnages se lancent dans une aventure pour rester au mouvement, pour goûter aux joies du processus sur bien-être qu'il fait naître, et non pas pour découvrir le Graal. L'épanouissement ne résiste donc pas dans l'accès à une destination bien souvent inconnue, imprécise, ou encore repoussée dans le lointain, mais seulement dans le trajet qui y conduit. L'hyperactivité, le trop-plein d'énergie, apparaissent dès lors pour ces personnages comme la seule forme de vie satisfaisante. Elle leur permet de donner corps à leurs aventures les plus folles, et ainsi d'échapper à une existence ritualisée prévisible. Mais également de focaliser la pensée sur un objet précis, ce qui les empêche de mesurer le manque qui est en eux. Dès lors que leurs projets sont menacés de s'arrêter, lorsque Mitch Fischer se fait envoyer de l'école, lorsque Steve Zissou n'a plus d'argent pour financer ses aventures, lorsque les frères Whitman ne parviennent plus à s'entendre, leur dynamisme s'éteint, faute d'un programme satisfaisant leur permettant de dépenser toute leur énergie. Ils retombent alors dans l'inertie la plus complète et dans la dépression qui l'accompagne. L'équilibre, le rythme régulé, n'existe quasiment pas pour ces personnages qui ne vivent que dans l'aile des exacerbations, qu'elles soient celles de leur mélancolie, en effet plusieurs tentatives de suicide jalons à la filmographie, ou dans l'agresservation de leur enthousiasme, de leur entrain à donner forme aux rêves qui leur permettent de continuer à vivre. Le principe de l'abondance comme moyen de combler le manque se retrouve également à travers les objets qui constituent une partie importante de la vie des personnages, mais également de l'esthétique des films de Wesson Anderson. Chez lui, les objets abondent de toutes parts et participent à la composition du cadre. Dans son livre consacré à Wesson Anderson, Donna Connabell rappelle que le principe de collection détermine tout club du cinéaste, aussi bien esthétiquement que narrativement, et qu'il se retrouve chez chacun de ses protagonistes. Elle écrit notamment que l'orgout de la collection est toujours une réaction à un état de perte. Dans Roche-Mort, Rosemary Cross dort dans la chambre d'enfant de son mari afin de rester auprès des objets qui lui appartenaient. Les trois fers Whitman ont conservé auprès d'eux les principaux accessoires qui appartenaient à leur père. La maison Tenenbonne est remplie des vestiges de l'enfance, qu'il s'agit des dessins d'enfants qui parsèment les murs ou des sociétés qui parsèment les placards. Dans le même film, Richie reconstruit dans sa tente la chambre d'enfants avec tous les ornements qui lui sont associés. Chacun de ces gestes procède d'une même logique, accumuler autant que possible des objets associés à ce qui a été perdu pour atténuer la douleur de l'absence. La collection de tous ces éléments est ici utilisée comme un substitut, comme un moyen de combler le manque. Il s'agit alors de remplir le cadre pour ne pas laisser s'imprimer le vide qui menace ces personnages. Dans son ouvrage, Kornaber rappelle également que la collection permet de remettre de l'or dans un monde marqué par la confusion et de construire un univers qui se veut un contrepoint au réel, que l'on peut maîtriser et agencer selon ses désirs. Elle permet alors à son créateur de goûter un manque marqué par l'équilibre, par la plénitude, un monde où rien ne manque, où tout est à sa place, où rien ne vient perturber l'harmonie de la forme. Cependant, la profusion d'objets ne vise pas seulement à atténuer les peines passées, elle peut également être utilisée comme un moyen de se prémunir d'une crainte de l'abandon. Dans la vie aquatique, lorsque Ned, personnage qui a été marqué par l'abandon de son père à sa naissance, apprend que la femme qu'il aime quitte le bateau, il lui demande si elle lui écrira, et, pour s'assurer que cet échange ne s'arrêtera pas, il lui donne 50 enveloppes déjà préparées avec son adresse écrite au dos. A nouveau, l'abondance apparaît comme la première réaction des personnages pour combler la peur de l'abandon, et elle signale ainsi leur état mélancolique, leur pathologie. Car si la connexion permet la naissance d'une alternative à un réel trop douloureux, l'accumulation maladive d'accessoires liés à l'objet de la perte témoigne également de leur incapacité à renoncer au passé. Dès lors, ce n'est plus l'accumulation qui est requis pour le bien de ces personnages, mais son contraire, la rareté, l'omission, la mise à l'écart de tous ces objets rattachés au passé qui continuent de peser sur l'existence. C'est ce trajet de l'abondance à l'abondant que parviennent effectuer les frères Whitman au terme d'un long périple qui n'est finalement qu'un long cheminement vers l'accomplissement du deuil. Comme évoqué auparavant, ils emportent avec eux partout où ils vont les accessoires de leurs défunts pères. Jusqu'à ce qu'ils passent une journée dans une communauté indienne qui les invite à assister à l'enterrement d'un enfant indien qu'ils ont tenté de sauver de la noyade. Comme le relève Stefano Batchera dans son article, les trois frères découvrent alors dans ce village une nouvelle forme de rapport à la matérialité, puisque le village qui traverse est marqué par l'éploration, soit l'inverse opposé du monde des frères Whitman. Uniquement peint en blanc, entouré par des exercicles, le village apparaît vierge de toute décoration et se réduit au strict minimum. Dans cette séquence, les trois frères sont eux-mêmes démunis de l'ensemble des objets qui les encombraient jusque-là. Batchera analyse également le rythme funéraire indien et souligne le fait que l'enfant est incinéré, ce qui pour lui, je cite, Les trois frères découvrent alors un autre rapport à la mémoire du défunt, qui ne repose plus sur l'accumulation en outrance, mais sur l'abandon de tous les éléments matériels. Dans la dernière scène du film, alors qu'ils courent pour monter dans le train, ils lâchent les valises de leur père, ce qui leur permet concrètement d'accéder au wagon, mais également de se libérer de tous ces objets qui les encombraient et qui les empêchaient de renouer avec une forme de bien-être. Anderson rappelle ici que l'excès d'objets fétiches peut entraver l'accomplissement du deuil dès lors qu'ils enferment le personnage dans un temps passé illusoire. Ainsi, l'abondance d'aventures et l'abandon de tous ceux qui se rattachent au passé apparaissent comme les moyens préconisés par les personnages andersoniens pour sortir de leur mélancolie. Mais tous ces personnages marqués par la perte ainsi que par la crainte qu'elles adviennent de nouveau cherchent bien souvent pour combler ce manque à retrouver leur famille, afin de retrouver le sentiment d'appartenance qu'elles lui procurent. Or, les familles andersoniennes apparaissent constamment comme des communautés dysfonctionnelles et fracturées, meurtries par les blessures et les rancunes, qui ne parviennent pas à retrouver leur unité et leur cohésion. Dès lors, le trajet vers la reconstruction constitue souvent l'enjeu principal de ces films. Dans les deux premières terres, on retrouve une mise en scène de l'incomplétude de la famille, qui met en exergue les égoïsmes, les rivalités et les rancœurs qui empêchent la reconstruction de la communauté. Le tableau de la famille est incomplet, quelque chose est manquant. Les personnages ne parviennent pas à se retrouver et à reformer le lien qui les unit, en dépit du fait qu'il s'agit de leur désir le plus cher. Le dernier mouvement du film, à l'inverse, qui se déploie bien souvent après une confrontation avec la mort, à travers un décès ou une tentative de suicide, représente à l'inverse le trajet vers la refondation de la communauté, sous une forme nouvelle grâce à l'évolution des personnages et à l'inclusion de nouveaux membres dépourvus de liens de sang avec le cadre premier de la famille. Toutes ces œuvres se structurent donc à partir d'une organisation en deux parties, qui les voit passer d'une esthétique de l'incomplétude à une forme de résolution par l'exécutif, à travers la renaissance de la famille sous une forme élargie, de manière presque démesurée. Dans la première partie du Darjean Limited, le trio des frères Whitman ne parvient pas à se retrouver. Anderson reprend alors cette incomplétude de la Sainte Trinité familiale par des compositions triangulaires qui sont constamment défaites, détruites par les sorties de champs successives des trois frères. L'équilibre espéré de la forme est alors rompu, et ce triangle incomplet renvoie à la refondation insatisfaites de la famille. La composition ternaire, qui est le motif de la stabilité de la famille, ne parvient pas à s'incarner, n'est toujours qu'éphémère. Ici on voit Jack qui sort du cadre, ensuite c'est Francis au centre, et ensuite c'est Peter, le dernier frère. Ce n'est qu'à la fin du film, au terme d'un mouvement qui insiste sur la réunion quasi constante des frères dans le même cadre, que l'on aboutit à un triangle harmonieux, débarrassé de la crainte du vide, débarrassé de la sortie de champ d'un personnage, débarrassé de la crainte d'un éclatement de la famille. Ce mouvement final vers la réunion se retrouve également dans le film précédent, La vie aquatique, où un autre trio se forme in fine, avec Ned, Klos et Zissou, qu'ils considèrent tous deux comme l'empire de substitution. Dans les deux films, le trio, autrefois incomplet, se transforme alors en une ligne harmonieuse et indivisible, qui ne souffre plus d'aucun manque, qui marque la renaissance de la communauté. Mais, à l'exception du Darjean et Method, la famille ne se réduit pas à un trio, et Anderson a recours au motif du grand tableau de la famille pour exprimer cette unité retrouvée. Ce motif, qui s'apparente à un tableau vivant dans lequel sont réunis tous les membres de la famille, lui permet de représenter la communauté sous sa forme nouvelle. En effet, de la même manière que les personnages se devaient d'accomplir leur deuil pour retrouver une forme de bien-être, ils se doivent d'accepter l'idée que leur famille telle qu'ils l'ont connue par le passé ne reviendra pas. Le retour de l'unité de la cellule familiale n'implique donc pas dès lors l'idée d'une reconstitution, d'un retour du même, mais au contraire, l'idée d'une évolution. Évolution qui est d'abord celle des personnages qui se doivent d'admettre la recomposition de leur famille. Cette acceptation de la recomposition familiale est qui vaut bien souvent un consentement à renoncer à l'enfance pour les frères Whitman, pour Max Fischer et pour les enfants Tenenbaum, ou un consentement à renoncer à la jeunesse perdue pour les nouveaux pères que sont Zissou et Foxy. Ici aussi, la recomposition de la famille est marquée par l'excès et semble démesurée. Pour les personnages, il s'agit alors de transformer la famille, autrefois vue comme une forme rigide et traditionnelle, en une bande hétérogène qui constituera le cadre idéal pour les aventures et pour une vie atypique en marge des normes. Chacune de ces nouvelles familles devient dès lors un groupe élargi qui inclut en son sein tous les êtres esseliers rencontrés sur son chemin, tous ces êtres marqués par l'abandon, tous ces personnages d'orphelins. Cette recomposition signale implicitement une évaluation de la famille et de tous ses membres, puisque l'on passe des égoïsmes et des jalousies qui faisaient obstacle à la reconstruction du lien, à une reconnaissance de l'autre et de ses besoins. Pour Anderson, le repli sur la famille n'implique pas un repli sur soi, mais au contraire, une ouverture vers autrui. Ainsi, on retrouve pour chacun de ces espilogues un même type de plan qui réunit si tous les membres de la famille, qui marque à la fois sa recomposition et son unité retrouvée. Ici, on voit le dernier plan de Roche-Mort, ici celui de la vie aquatique, ici on voit un plan situé vers la fin du Darje-Limited, où les trois Favitman se retrouvent dans la communauté indienne, ici on voit le dernier plan de Fantastic Mr. Fox. On voit bien, notamment dans le cas de Roche-Mort, en haut à gauche de la vie aquatique, en haut à droite et du Darje-Limited en bas à gauche, que c'est une forme qui déborde, qui peine à être contenue dans le cadre. Mais c'est justement ce trop-plein, cet excès, que recherchent les personnages, qu'à c'est la seule forme qui leur permet de satisfaire leur désir d'appartenance, et qui leur permet de combler le manque. C'est comme, ça fonctionne pour eux comme une sorte d'enveloppe corporelle. C'est une, c'est, à l'exception de la Favitmane, excusez-moi, il n'y a plus d'absence, plus de vide qui vient de perturber l'harmonie du cadre. Ici, on s'applique à remplir le vide, à ne lui laisser plus aucune place. C'est une forme qui déborde, c'est une forme de l'abondance, mais je crois que c'est aussi une forme de l'équilibre, pardon, une forme de la plénitude, de l'harmonie retrouvée. Dans Roche-Mort et dans Fantastic Mr. Fox, on voit les personnages qui dansent à la fin du film pour marquer cette unité retrouvée. Dans la vie aquatique, les personnages sont lancés dans le mouvement à la recherche du requin jaguar. Ils sont pris dans le mouvement de la relance d'une aventure. Il n'y a finalement que dans la Favitmane, où le motif reste incomplet, puisque le père n'est représenté, excusez-moi, que sous une forme mortuaire à travers le cercueil représenté au centre du cadre. Le véritable grand talbot de la famille avait eu lieu quelques instants auparavant, lors du mariage d'Étéline. Mais le père s'est réconcilié avec sa famille trop tardivement et il meurt peu de temps après avoir retrouvé ses enfants. Ce qui fait que le film se termine sur une note de regret et laisse le tableau de la famille éternellement marqué du saut de l'incomplétude. Ainsi, je crois qu'on peut voir dans ce dernier plan, où le désir d'abondance n'efface jamais la douloureuse présence d'un manque, un parfait résumé de la geste andersonienne et de la manière dont ses personnages naviguent constamment entre ces deux gestes trèmes que sont le manque et l'abondance. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?